Générique ... Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition de votre émission Zoom Santé sur les antennes de For You Media Africa. Pour ce jour on s'intéresse à une thématique assez particulière, santé en Afrique, modernisation et main d'oeuvre. Mais mortalité élevée, comment comprendre ? Et bien justement pour en parler, nous sommes en compagnie du docteur Emma Jings qui est médecin naturopathérapeute et également qui est notre consultant permanent dans le cadre de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir de servir la plus grande chasse qu'est la santé et je suis avec vous. Voilà et bien de l'autre côté, nous avons donc le professeur Nye Klipport qui est le tout premier naturopathérapeute du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci d'être accueilli ici, surtout pour la première fois. Donc je crois que je vais, je ne peux que dire que je suis content. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Voilà, d'accord, on va prendre une courte transition, on revient tout juste derrière. Alors docteur Jings, on revient tôt, on revient vers vous, on aimerait tout simplement savoir c'est quoi la maladie docteur Jings ? La maladie c'est un état de souffrance, un état de déséquilibre, un état de mal-être, c'est tout. J'ai lu dans le dictionnaire beaucoup de choses là qui voudraient supporter les firmes pharmaceutiques du genre, tu es en santé, tu ne sens pas un problème, mais on ne te ment pas. Il faut test interposé que quelque chose te tuerait de l'intérieur. Non, c'est un état d'être, de malaise, de souffrance, de mal-être, ainsi de suite. Moi je ne suis pas malade aujourd'hui, mais Dieu seul sait si je n'ai pas un problème, mais on n'est pas à ce niveau. Mais est-ce que la maladie ça se lit sur le visage docteur ? Ça peut se lit sur le visage, d'ailleurs le visage a été donné pour repérer la maladie par les yeux, par la langue, par le temps, ainsi de suite. Mais c'est une histoire de spécialiste, quand je suis devant quelqu'un qui développe une insuffisance cardiaque, je vois. D'accord. Qui a eu une insuffisance hépatique, je vois. Parce que quand il parle, je peux lire dans sa bouche. D'accord. Donc, professeur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, bon, mais je vais dire ceci. Lorsqu'on naît, lorsqu'on naît et qu'on a eu la chance d'avoir le soufflet de vie, alors, on n'est pas un mort-né en ce temps-là, on est un bébé. Alors, maintenant, lorsqu'on a eu le soufflet de vie, le soufflet de vie veut dire la vie. Et la maladie veut dire la détérioration de la vie. D'accord. Bon, alors, au fil du temps-ci, on n'a pas entretenu la vie. Soit on n'a pas pris le lait maternel, comme c'est devenu, on a pris le lait artificiel, on va développer des maladies pédiatriques. Et le développement des maladies pédiatriques va entraîner à ce que vous soyez mal à l'aise. C'est-à-dire maladies pédiatriques ? C'est-à-dire maladies des bébés. D'accord. C'est-à-dire maladies des bébés, parfois viennent du fait que le bébé n'est pas bien nourri. Nourri entre guillemets, c'est-à-dire soit il prend le lait maternel, mais la maman ne fait pas attention, elle fume, elle boit, elle mange n'importe quoi. Et puis son lait maternel n'est donc pas des natures à redonner, du moins à permettre l'équilibre que le souffle de vie a besoin, dont le souffle de vie a besoin. Donc c'est comme ça qu'on commence à détériorer sa santé petit à petit. Et on va parler de la maladie. Voilà, c'est pour faire preuve quoi. D'accord, docteur James. Il y a quand même, lorsqu'on parle de maladies en Afrique, on a du paludisme, on n'a pas non plus de maladies en tout cas. On aimerait quand même savoir, qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces maladies-là ? Il faut bien comprendre que le monde n'est pas obligé de fonctionner comme il se doit, à cause, par exemple, des forces capitalistes qui dénaturent tout. En réalité, les gens seraient beaucoup plus concentrés sur la plus grande richesse qui soit, comme je disais tantôt, la santé. Mais ils sont beaucoup plus enclins à avoir des guerres, créer des crises, et ainsi de suite. Et en Afrique, on se retrouve avec une population la plus médicalisée aujourd'hui, mais la plus malade. Il y a un problème. Il faut juste qu'on remette les points sur les yeux. Ok ? Et qu'on s'occupe de la santé comme il faut. D'accord. Qu'on ne laisse pas que nos frontières poreuses nous donnent du n'importe quoi, et que l'Organisation mondiale de la santé arrête son diktat inutile, ce satanisme violent institutionnel. Pas jusqu'à ce niveau, docteur. Oui, mais bien sûr, parce que qu'est-ce que ça fait de bien en dehors de faire un diktat qui ne prouve rien ? L'Organisation mondiale de la santé en place, les gens sont plus malades, et ils n'accordent aucune solution réelle. Vous avez vu avec le Covid, où on parlait beaucoup plus de l'Afrique, il y aurait des cadavres qui joncheraient les rues. Ce n'est pas arrivé. Ils ne font rien. Ils surfent pour les firmes pharmaceutiques. Et les firmes pharmaceutiques, je le dis aujourd'hui, sont le problème de santé actuellement. Parce que c'est pour de l'argent, mais ce n'est pas pour la santé des humains. Mais justement, lorsque vous parlez de l'Organisation mondiale de la santé, quand même ils ont estimé que 500 millions de personnes souffrent de maladies tropicales, telles que le paludisme du côté de l'Afrique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Moi, j'ai regardé un film avant-hier, et j'ai fait l'image de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des gens qui créent des incendies, et ils veulent jouer les pompiers. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font ? En dehors de surfer pour les firmes pharmaceutiques, dont le but n'est que de gagner de l'argent, mais pas de traiter les gens. Mais il y a une chose qu'il faut mettre dans la tête de ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est que la santé ne doit plus être déléguée. Ça doit être une histoire d'information, une histoire de décision personnelle, parce que le médecin pointe son gombo. Le ministère de la Santé fait son business. L'OMS fait ses affaires avec les firmes pharmaceutiques. Il convient maintenant à tout un chacun de prendre ses responsabilités en s'informant sur la santé, question de l'avoir. Sinon, c'est une boîte à pandore qui s'ouvre lorsque vous vous sentez mal. Soit c'est le charlatan qui vous récupère, médecin incompétent qui vous touche. Bref, vous entrez dans un business qui est l'équivalent de le taux qui se resserre sur votre cours. Professeur, le docteur Dien, tout à l'heure, dans ses propos, nous a dit qu'on ne devrait plus déléguer notre santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais le véritable problème, c'est qu'il faut établir la différence entre la santé et la médecine. Tout à fait. La médecine, ce sont des techniques. Je parle de la médecine d'aujourd'hui. D'accord. Donc, comme on a étiqueté moderne. Mais c'est une médecine empirique, misée dans une caisse pour trouver de quoi vendre. Parce qu'en réalité, la médecine, c'est l'ensemble des techniques. D'accord. Pour combattre les infirmités, pour s'attaquer aux malaises qui vont devenir des maladies régues, des maladies chroniques par la suite. Jamais de recul. C'est-à-dire, quand tu commences avec un petit malaise, au lieu de trouver une solution à ton problème grâce à ces interventions. Au lieu qu'une solution soit trouvée à ton problème grâce aux interventions du corps médical officiel ou du système officiel de santé. Parce que le corps médical officiel peut avoir des gens qui se sont rébellés et qui ne sont plus dans le système dit moderne. D'accord. Alors, donc là, on a une manière de travailler comme pour dire qu'il faut combattre la maladie. Par contre, la santé, c'est autre chose. La santé, c'est la recherche du bien-être. D'accord. Ou l'acquisition du bien-être. Alors là, je reviens sur ce que dit le docteur Jeans. Le bien-être, c'est individuel. Ça ne s'enseigne pas ni à l'école, ni dans l'environnement où nous sommes nés. Parce que nous, on est dans un environnement stéréotypé mentalement. Nous ne sommes pas comme les sons, ceux dont nous appelons les bêtes. Les bêtes n'ont pas des centres médicaux. Les bêtes n'ont pas des églises pour prier Dieu, pour dire, bon, pardon, nous sommes malades. Mais cependant, lorsqu'on étudie la vie d'un animal, on constate qu'un animal vit autant d'années que les autres animaux dont les autres bêtes ont vécu avant. Donc, on finit par expliquer que l'éléphant, par exemple, peut avoir 70 ans afin qu'il ne décède. Mais l'homme n'a pas... l'homme a besoin d'être accompagné pour vivre longtemps. Si bien que dans l'escroquerie d'un système basé sur des normes et des escrocs, parce qu'en fait l'OMS et tout, elle subit ce qu'on appelle la pensée unique de ceux qui font des médicaments, et qui veulent dire qu'on ne peut rien soigner sans médicaments, qui médicalisent le monde entier. Et donc, la France, les États-Unis étant les champions du monde, on ne devrait pas avoir des malades grâce aux médicaments qu'ils ont encore dans ces pays-là. Alors, ils sont venus avec cette histoire en Afrique. Comme nous, on est un peuple qui gobe tout. Parce qu'en fait, c'est le seul continent où tout vient d'ailleurs. Et rien ne parle de chez nous pour ailleurs. C'est-à-dire, les nourritures, on a les shawamars aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça sert, ça sort. Des viandes mélangées au formol. On a les sardines qu'on consomme depuis les boîtes de conserve, en fait. Tout ça, c'est un mélange au formol. Parce qu'on ne peut pas avoir des chaires. La chair qui va ne pas pourrir de moins durant. Donc, on a tellement de choses qui sont nuisibles, mais qui viennent en fait de ce qui est de la néocolonisation médicale. À vous écoutez, on a plutôt l'impression que toutes les maladies sont assez programmées quand même. Mais il n'existe qu'une maladie. Et il existe des symptômes qui sont donc des pathologies. C'est-à-dire, l'homme est comme un arbre. Alors, la tige de l'arbre plongée dans la racine pivotante de l'arbre plonge dans une nappe d'eau. Si cette nappe d'eau est saine, le frayage et les branches de l'arbre seront bien. Mais si cette nappe d'eau n'est pas bien, on peut avoir des filles mortes. Et c'est ce qu'on peut avoir avec un dysfonctionnement du tube gestif, où on a des migraines, où on a des céphaliers, on a plein de non-maladies. Et derrière ça, on colle les vrais codes. Parce que quand on dit paludisme, c'est un code pour vendre les médicaments. Quand on dit hortite, c'est un code. Pour le problème des oreilles, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ce code conjonctivite ? C'est un code. Bon, le dysfonctionnement même du corps, le désordre qu'il y a dans le corps, on ne s'en occupe pas. Les causes de ces désordres, on n'en a pas besoin. On a besoin de soigner quelque chose qui s'est présenté. Du moins, où on est venu, c'est plein. Alors, donc là, on est dans un système de pathologues ou de la pathologie symptomatique. Alors, d'où des divers noms de maladies. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être, docteur Djin, est-ce que ce n'est pas peut-être l'alimentation aussi qui peut être à l'origine de nombreuses maladies en Afrique ? Si on s'arrête à juste l'alimentation, on va dire quoi du désordre sexuel ? On va dire quoi de la consommation sauvage, du n'importe quoi ? Bon, d'accord, l'alimentation. Mais il faut aussi reconnaître que les médicaments, ils sont beaucoup, parce que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que 50% des maladies actuelles viennent des médicaments. Les maladies iatrogènes. C'est dans la route, ce n'est pas moi qui ai créé. Maladies iatrogènes, je veux dire, venant des médicaments. Nous ne touchons donc même plus les vaccins. Tout ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs capables de déclencher la maladie. Il faut juste être informé. Mais ce n'est pas une autre préoccupation. Ce n'est pas notre préoccupation. Les gens créent des immeubles, les gens mettent de l'argent en banque, ils volent, ils détruisent les forêts, ils saccagent la nature. Mais très peu de véritables programmes de santé sont sur la table. Je ne veux pas parler du bruit et du désordre de l'Organisation mondiale de la santé qui surfe pour les firmes pharmaceutiques. Je ne veux pas parler des mauvaises formations que les médecins ont, qui sont beaucoup plus conséquentielles, parce que les médecins, j'ai été formé pour prescrire, par exemple, alors que tout petit, je voulais être docteur, c'est-à-dire qu'ils traitent les gens. Mais j'ai été formé pour prescrire, uniquement prescrire. Mais de quoi ? Je prescris quoi ? Des choses des firmes pharmaceutiques. Nous en produisons. Non. Et on ne veut même pas que l'Afrique se prononce en matière de santé. Le paracétamol doit venir d'ailleurs. Mais nos métaux d'accurrement interposés, phytoscientiquement préparés, on ne veut pas qu'on connaisse que c'est un anti-inflammatoire plus grand que le paracétamol. Parce qu'il faut juste extraire ces principes actifs, les condenser, et puis, c'est sans effet secondaire. Alors qu'on se retrouve avec des maladies de foie aujourd'hui par la force de ces trucs. Ce n'est qu'un exemple. OK ? On n'est qu'un exemple. Mais moi, j'insiste sur le fait que nous ne soyons pas enclins à gérer les problèmes de santé. C'est ça. Et cette émission, je voudrais même que ça ait ce sens. Parce que, loin des polémiques des gens qui viendront raconter des histoires à dormir debout, il faut toucher ce qu'on ne touche pas trop. C'est-à-dire dire la vérité. C'est ce que le téléspectateur attend aujourd'hui. Qu'on touche, même si ça fait mal. Aujourd'hui, la santé est la plus grande richesse. On ne s'en occupe pas. Les acteurs de santé sont beaucoup plus les destructeurs de la santé et des aventuriers. Il faut en parler plus médicalisés, plus malades. Il y a un problème. Et justement, lorsqu'on parle de maladies, on parle également de paludisme, on parle de tuberculose, on parle de l'herbe, toutes ces maladies-là. Pourquoi ce n'est qu'en Afrique, justement, que ces maladies se développent beaucoup plus ? Parce que les Africains ne veulent pas se réveiller. Je vais d'abord te répondre tout simplement. La maladie que tu as citée n'est pas notre problème. Nous avons un système immunitaire capable de gérer avec un système d'auto-santé, d'auto-traitement. Parce que nous sommes arrivés au niveau où on a peur de tout. Pourtant, les microbes ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos amis. Et je dis et je répète, l'Africain qui veut être en santé doit se réconcilier avec la nature. D'accord. Les microbes, les bacilles, les virus ne sont que nos ennemis lorsque le turin n'est pas capable de les gérer. Moi, je n'ai pas peur des microbes. Ce sont mes amis. J'ai besoin de vivre avec eux parce que je suis né avec trop de microbes. Le tube digestif, le bio-tout humain, ce sont les microbes, les bactéries. Mais est-ce que ça veut donc dire, si on se base sur ce que le docteur est en train de dire, est-ce que ça veut dire que l'environnement dans lequel nous vivons, parce qu'il y a quand même en Afrique, il y a quand même des bidonvilles, il y a quand même assez d'insalubrité. Est-ce que ça veut dire que cette insalubrité-là est plutôt un avantage pour les populations ? Moi, je crois que l'être humain a une capacité d'adaptation. L'être humain est un animal, je dis ça bêtement comme ça, et tout du monde animal a une capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation passe par le fait que nous mangeons même des choses que dans un premier temps, ça nous rend malades. Ma force de les manger, d'en manger quoi. C'est comme si c'était devenu normal. Parce que quand on fait une thérapie de détox chez un individu, on lui dit bon, essaie de voir si tu vas fuir un peu l'agroalimentaire, ça ne nous n'est plus manger des choses qui viennent de l'industrie. On commence à manger des choses qui sortent du sol, dont le pollue, le vivrier. On appelle ça bio, c'est le nouveau nom. Le problème va se poser comment ? C'est que la personne qui mangeait essentiellement les friandises et tout, va commencer à tomber malade de sa nouvelle alimentation. Bon, mais sauf que s'il ne se soigne pas avec les médicaments, il essaie de trouver des possibilités de pouvoir donner la chance à son tube digestif de gérer cette nouvelle façon de manger. Au bout d'un moment, le tube digestif va s'adapter. Donc le problème des microbes, c'est un problème, un faux problème. Par exemple, vous avez parlé des bactéries là tout à l'heure. Les bactéries, c'est des prokaryotes. Et les cellules du corps, le corps n'a que deux types de cellules, principalement. Donc on parlait des êtres vivants, dont les cellules. Alors dans les cellules, dans ces êtres vivants, il y a les prokaryotes. Longtemps, on ne parlait pas de prokaryotes, on ne parlait uniquement que des bactéries. Parce que c'est dans cette catégorie des cellules que se trouvent essentiellement ces cellules qui se présentent dans notre corps comme étant du côté du système qui défend le corps. Alors c'est pourquoi il dit, dans notre tube digestif, il y en a des bactéries. Donc il y en a tellement de ces cellules. Parce qu'en fait, c'est là-bas que ces cellules attendent tout ce qui vient de la bouche pour que ça transite directement au niveau de l'anus sans que ça ne fasse mal au tube digestif. Parce qu'en fait, nos problèmes de santé commencent d'abord par la mauvaise gestion du tube digestif, de ce que nous lui donnons. On consomme, d'accord. Oui, nous lui donnons. Parce que là, on parlait un peu santé et alimentation. Oui. Il peut y avoir d'autres aspects environnementaux. Par exemple, lorsqu'on parlait du palud, on parlait d'une maladie qui est très mal définie. Puisque, qui donne le palud à qui pour la première fois, avant que le moustique ne soit un agent vecteur. C'est-à-dire l'agent qui prend chez quelqu'un pour aller donner chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, oui. Donc il y a un problème des non-sciences. C'est pourquoi il faut qu'on fasse la différence entre l'art médical, qui est comme un peintre, qui peut peindre une partie du ciel. Parce que ses yeux ont une autre manière de voir cette partie du ciel. Et que toi, tu n'es pas artiste en matière de peinture. Tu ne peux pas reproduire ce coin du ciel comme lui. Malgré que tu as toutes les couleurs devant toi. Et on dit, fais le mélange, reproduis cette partie du ciel, tu ne pourras pas. Voilà. Donc l'art médical, c'est quelque chose qu'on est d'abord avec. Les formations viennent après. Moi, j'ai l'habitude de dire, on va à l'école pour les diplômes, non pour la connaissance. C'est ça qui est bête. Surtout l'Africain. On te dit, tu ne vas pas à l'école, tu ne seras rien. Les gens qui ont fait les découvertes, les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, où il y a du tactile dedans. Mais ils n'étaient pas à l'école. Il n'y a aucune école qui forment les gens à créer. Il y a une école qui forment les gens à reproduire ce qui avait été créé. Il y avait beaucoup de limites. Pourquoi le médecin ne peut pas fabriquer le médicament ? Il ne pourra le faire que si c'est rébelle, si c'est révolte. Voilà. Docteur Djinns, tout à l'heure, je vous ai vu sourire lorsque le professeur parlait. Mais vous avez forcément quelque chose à ajouter. Oui, oui, oui. Il y a tellement à dire là-dessus. Et je touche encore ce qui a été dit parce que c'est nécessaire. Vous allez vous rendre compte que tous les grands créateurs ont observé la vie. Et ils ont produit des méthodes ou bien des stratégies pour éviter la souffrance ou bien pour s'adapter à certaines réalités. Comme par exemple le frein. Le frein utilisé dans les automobiles aujourd'hui a été fabriqué par les esclaves, par un esclave qui était très fâché d'avoir une charrue et il utilisait ses pieds pour freiner. Il crée dans le frein. Tu vois, tu vas réaliser qu'aucun universitaire n'a créé quelque chose. Il est là pour la production avec assez de limites et l'explication des découvertes. Je veux parler de Graham Bell. Graham Bell n'a pas fréquenté du tout, mais il est le créateur du téléphone et de l'hélicoptère. Marie Curie, qui est la précurseuse du nucléaire aujourd'hui, c'était une infirmière avec petit niveau. Elle n'a jamais eu de bac. Elle avait un BPC. Et je peux encore citer des milliers de personnes. OK. Mais nous sommes aujourd'hui dans le train des intellectuels qui ne servent à rien. Vous allez le remarquer. Ils ne sont que des gueulards. Vous avez vu avec le Covid, cette escroquerie, par exemple. Tous ces universitaires et ces grands docteurs étaient calmes dans leur coin parce qu'ils n'avaient rien à dire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire en dehors d'être réciteurs de cours ? Il y a éducation, il y a formation, mais il y a adaptabilité, c'est-à-dire se rebeller. On doit cesser de gober du n'importe quoi. Beaucoup de collègues médecins m'ont combattu. Certains même ignorants me combattent parce qu'ils sont fiers de leur doctorat. Mais il suffit juste de poser la question. Comment est-ce que tu peux être médecin et tu dépends des médicaments et tu ne peux même pas en fabriquer ? Et on forme des petits types d'un bac plus de délégués médicaux pour venir t'enseigner comment prescrire. Mais ça, il faut se revolter, il faut dire non. Moi, quand j'ai réalisé après 10 ans comme médecin que je ne peux pas soigner mes patients, si je ne dépends que des ordonnances ou des prescriptions, je me suis senti escroqué. J'ai dit non, 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 non. Et puis, on va créer médicaments pour tout le monde. Nous sommes différents les uns les autres. Mais il y a un médicament pour tous. Il faut appeler ça de l'escroquerie. C'est de l'incompétence. Le monde moderne nous amène dans des fiascos impossibles. Il faut se révéler pour survivre. Mais il a fallu que nous passions par là parce que l'expérience est la somme des échecs accumulés. Et en matière de santé, il y a tellement de choses à revoir. Regarde comment l'espérance de vie baisse. Pourquoi ? Parce que nous sommes médicalisés. Nous sommes mal informés. Nous sommes escroqués. Justement, parlant de médicalisés, plus médicalisés justement en Afrique, plus malades. Qu'est-ce qui clouche l'opin ? Le problème. Pourquoi nous sommes médicalisés ? En 2000, en l'an 2000, il y avait Santé pour tous. Moi, j'étais très friand parce que moi, je suis un serviteur de la santé. Je m'attendais à un programme humain. Je m'attendais à un programme humain, mais en fait, c'était la médicalisation des gens. La distribution des hôpitaux et des pharmacies partout. Un peu comme si on dit sublimalement, tomber malade, il y a les hôpitaux. Tomber malade, il y a des pharmacies. Tomber malade, il y a l'assurance. Mais ce n'est pas ça. Et puis, je me suis retrouvé devant le système le plus correct actuellement sur Terre. Cuba qui a vécu tous les embargos de la Terre. Le système de santé le plus développé, malgré tout. Parce que, prevention is better than cure. Comme disent les... Donc, la prévention vaut mieux que la guérison. Et à Cuba, on est beaucoup plus concentré sur la prévention que de traiter les conséquences. Du genre, le transformateur est gâté au bout du quartier, la clim ne donne pas. Et un frigoriste vient te dire de changer le compresseur. Mais docteur, professeur, pardon. Il y a quand même assez de... Je vais dire ça comment, de médecine. Il y a la médecine moderne. Il y a la médecine naturelle. Vous êtes justement un naturothérapeute. Il y a des pharmacies. Mais pourquoi aujourd'hui, en Afrique, il y a toutes ces maladies qui existent ? Bon, à l'entame de mes propos, tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne nous a pas donné la chance d'entretenir le souffle des vies que nous avons reçu à la naissance. J'ai commencé à expliquer que la maman qui a laitre, si elle a été vaccinée, son lait ne sera pas bien. Si son bébé a été vacciné, son bébé ne sera pas à l'abri des maladies pédiatriques. Mais est-ce qu'on peut donc se passer des vaccins aujourd'hui ? Moi, je me rappelle, quand j'ai eu mon premier fils, il fallait justement faire le BCG, si je vous rappelle. Est-ce qu'on peut justement se passer de ces vaccins-là ? Non, c'est que vous ne lisez pas les notices de ces choses-là. Tout à fait. Bon, la notice des médicaments, l'encadré dit, veuillez lire attentivement cette notice parce que les informations qui sont portées sur elle vous concernent et c'est là que vous êtes là. Et on dit bien garder la notice parce que vous aurez besoin de la relire. Je n'ai pas la notice sous les yeux, mais c'est les phrases que vous allez trouver sur l'encadré. Et puis une notice, elle fait des cinq rubriques. La première rubrique, c'est l'indication. La deuxième rubrique, c'est la mise en garde qu'on donne à la personne qui veut boire le médicament ou qui veut se faire vacciner. Parce qu'en fait, le vaccin n'est qu'un médicament. Il n'y a rien de préventif sur ça. Et on écrit, n'utilisez jamais ces vaccins si vous n'êtes pas sûr, que vous n'êtes pas super sensible aux composants allèlement actifs, aux composants actifs du vaccin ou allèlement actifs du vaccin et aux composants de ce vaccin. Et on vous renvoie à la rubrique 6 régulièrement. Et à la rubrique 6, vous allez voir la liste de choses dont vous ne connaissez rien de ça. Comment faire donc pour que vous ne tombez pas dans le piège de la personne qui a fabriqué son vaccin ou de la personne, puisque c'est la même rédaction pour le médicament, le paracétamol et tout, comment faire pour ne pas tomber dans le piège du fait que d'un côté le médecin te prescrit le produit, avec posologie et tout, et tu rassures que ton problème ne peut aller qu'avec ces produits. C'est pourquoi j'ai parlé de code. C'est-à-dire quand on dit paludisme, c'est un code pour prescrire quel genre de produit. Bon, maintenant, vous n'avez pas lu la notice, vous buvez parce que vous faites confiance au médecin. Mais celui qui lit la notice ne peut pas faire confiance au médecin, parce que quand il arrive à la rubrique 2, et avec la mise en garde de ne pas utiliser ou de ne pas consommer le produit, sans qu'il ne soit sursis les composants du produit, à partir du principe actif jusqu'à l'excipient, l'excipient dont l'ensemble est des composants, s'il ne peut pas se retrouver devant les noms de choses qu'il ne connaît pas. Il doit tiquer, s'il est blanc, mais s'il est noir, ne tique pas. Bon, je ne tique plus que s'il est blanc, entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a pas plus bête que la population d'un peuple. Bon, oui, oui, parce que c'est des moutons de paniche. Mais moi, je dis s'il est blanc, pourquoi ? Parce que si c'est un Africain qui fait le produit, et qu'un Africain, il dit qu'on doit savoir les composants, le blanc ne va pas boire. Mais si c'est un noir qui reçoit le produit fait du blanc, ah non, il boit vite. Sans lire la notice. Sans lire la notice, ou alors en lisant la notice, il dit, bon, je ne comprends rien, il boit. Bon, par contre, si tu prends les éléments de l'excipient, dont le composant du produit, mettons d'abord de côté le principe actif, tu prends le composant, tu commences à les décrypter au niveau de Google même déjà, en essayant de décrire à chaque composant danger, tu vas constater qu'il y a des codes. Ces codes-là peuvent te ramener dans un autre site qu'on appelle additifs alimentaires. Alors, ces sites, tu vas trouver que ces codes sont des colorants, les aducorants, les ceci, les cela, juste des trucs pour rendre le médicament beau. Et c'est en même temps du poison, parce que certains de ces éléments-là sont cancérgènes, mutagènes, thératogènes, et ainsi de suite. Parce que tu vas trouver, par exemple, le code E102, tartazine, c'est thératogène. Donc, à force de boire certains médicaments, tu vas voir écrit dans les effets indésirables que ce produit peut détruire le fœtus. Oui, peut détruire le fœtus. De ne pas le prendre, ou de ne pas donner ça à une femme qui veut procréer, par exemple, ibuprofène. Bon, ça va détruire le fœtus, ou bien alors ça peut empêcher même que la femme ne prenne pas de grossesse. C'est dans ces composants-là qu'on voit en étudiant, composants par composants, qu'on va comprendre pourquoi on parlait des effets indésirables dans les médicaments. Alors, donc, il y a un problème. Moi, je remercie le docteur Jeans de me faire découvrir votre émission. Parce qu'il y a émission, émission, il y a des émissions où les vendeurs de poudre, en mal de clients, ont besoin de communiquer. Bon, mais il y a des émissions où aujourd'hui en Afrique, on doit démontrer que nous ne sommes pas allés à l'école pour les diplômes. Nous sommes allés à l'école pour prendre quelque chose là-bas. Venez l'ajouter à ce que nous sommes. Parce que nous sommes d'abord des gens qui ont des connaissances, au départ, qui sont des connaissances innées, et nous avons le droit de défendre ces connaissances et que l'école ne doit être qu'une autre manière de voir les choses chez les autres et voir comment faire comme les Indiens, les Chinois, dont les Asiatiques ont fait. Ils partent en Europe, ils voient ce qu'ils font là-bas. Ils viennent reproduire en fait. Non, ils critiquent même que ça, on n'en a pas besoin. Ça, on en a besoin. Et puis ça fait que le développement est arrivé très rapidement. La Chine n'était pas de loin de l'Afrique en 1960. La Corée, le Cameroun, les prêtaient de l'argent. Et c'est aujourd'hui la Corée qui est construite l'hôpital de Garoua. Et nous, et c'est que par en Corée, tu vas voir deux médecines, une médecine traditionnelle, officiellement implantée, et une médecine pour vendre les médicaments parce qu'il faut avoir de l'argent. Mais docteur J, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas alors se méfier, je vais dire ça comment, des médicaments, des vaccins, puisque s'il y a des effets indésirables, ça veut dire qu'à la longue, on pourrait avoir... Le problème est de savoir situer le problème. Parce qu'en réalité, ceux qui nous écoutent là peuvent penser que nous sommes dans le dénigrement de la médecine moderne. Parce qu'ils ont dans le cerveau la chirurgie qui fait des merveilles. Mais la chirurgie a été introduite dans le monde médical par l'armée qui avait un souci de soigner les militaires blessés. Mon fils m'a dit qu'il veut être médecin, j'ai dit chirurgien, oui, médecin, non. Médecin, classique, là-dedans, prescripteur, non. Il faut faire la différence. Maintenant, loin de moi de penser que les médicaments ne sont pas importants. Il y a des recherches qui ont démontré que mettre le système immunitaire sous pression par les sulfamides leur demande un déclenchement. Au-delà des notices qui sont la fantasia, qui voudraient te faire croire que lorsque tu es infecté ou bien lorsque tu as une maladie infectieuse, tu prends le médicament, ça devient un petit soldat qui a les kalachnikovs, les obus et s'attaque aux ennemis. Non, 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 non. C'est la création d'un effet qui exige que le système immunitaire reponte. Et dans la reponte, il y a le balayage, il y a l'entretien, il y a l'élimination des facteurs. Il faut bien comprendre. Donc, le médicament qu'on ne vous trompe pas, est là pour régler un effet. Dire à l'organisme, by force, dis donc, réveille-toi et fais ce que tu as à faire. Et quand le système immunitaire envoie les anticorps, c'est d'abord pour phagocyter les molécules chimiques, mais pas ricocher, faire le balayage, le nettoyage, la récupération, ainsi de suite. C'est ça le médicament. Donc, on en a souvent besoin, mais il faut limiter les dégâts. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas penser à entretenir le système immunitaire ? Parce que nous sommes des voyageurs, même si nous ne bougeons pas forcément. Même voyager sur Internet, c'est quand même voyager. Et nous sommes de temps en temps exposés à des choses qui nous donnent de ne pas être en santé. Par exemple, si je vous révèle que le restaurant est dangereux, j'ai ma soeur qui a un restaurant, elle risque de m'attendre à la maison avec le pilon. Pourquoi c'est dangereux ? On prend les gamelles, on met dans le congélateur, quand le client arrive, on met dans le four à micro-ondes. Ça, ce n'est pas la nourriture. Mais de temps en temps, pour ne pas mourir de faim, tu peux essayer, et je t'ai révélé la dernière fois, que quand tu as mangé sale, il faut manger propre, et la nourriture propre nettoie la saleté. Ça veut dire que c'est donc ce que nous mettons à l'intérieur de nous qui pourrait être. Parlons justement de la cigarette ou de la drogue. La cigarette a fait quoi ? On prend l'exemple, par exemple, la cigarette en Afrique. On en consomme beaucoup. Normalement, lorsqu'on regarde la boîte, lorsqu'on regarde le plus souvent l'emballage, c'est écrit à l'extérieur de l'autre côté que justement c'est dangereux. Mais quand même, c'est vendu, c'est commercialisé. C'est commercialisé. Tu sais, la vie, la vie est un voyage difficile où le plus habile s'en sort. L'expérience étant la somme des échecs accumulés. Il faut que nous passions par des épreuves pour grandir et pour évoluer. Regardez, l'homme est attiré par les choses qui le détruisent. Le sexe, la cigarette, l'alcool. Non, mais il faut ça pour évoluer. Il faut ça pour évoluer. C'est-à-dire, l'art de résister à la tentation est déjà une grandeur. Il y en a qui ne peuvent pas. Et nous allons toujours vivre avec des tentations, cigarette, sexe, alcool, drogue. Mais l'homme est venu. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Il faut acquérir la véritable connaissance, le maintien de la vie, la gestion de la survie pour avancer. C'est ça qui donne un sens à la vie. Et le dictionnaire Larousse, 1985, l'a bien défini. L'expérience est la somme des échecs accumulés. Nous serons toujours avec des tentations. Mais il faut grandir. Même la maladie, je n'imagine pas un monde sans maladie, sinon le système immunitaire sera formé par quoi ? Je vais parler des maladies infantiles, comme la rouge jaune, qui est une fois pour toutes, et puis tu n'as plus. C'est la formation du système immunitaire. Et c'est normal quand tu te détaches du sang de ta maman, parce qu'il faut mille jours pour que l'enfant ait son sang et son système immunitaire. C'est pourquoi je dis que la vaccination des enfants, c'est une escroquerie qu'il faut dénoncer. Parce que l'enfant a le sang de sa maman, il faut mille jours pour qu'il commence à se détacher. Et il y a une formation qui s'ensuit, varicelle rougeole, pour former le système immunitaire. Pour ça, tout à l'heure, je vais dire quoi ? Quand on parle quand même d'alcool, dans l'alcool dans la bière que nous consommons, le plus souvent on sait qu'il y a du fort molle à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que nous devons donc consommer ? Puisqu'on sait qu'à la langue quand même, on aura des répercussions. D'abord, on ne le sait pas. C'est comme je voulais dire quelque chose tout à l'heure pour embrayer sur ça. Quand on parle mal du médicament, il a dit quelque chose tout à l'heure. Ce n'est pas que nous sommes contre le médicament. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas confondre l'urgence et la maladie. Tout à fait. La médecine des hôpitaux, l'évolution de la tête des hommes, qui doit être quand même saluée, a permis à ce que le système d'urgence soit le seul système scientifique. D'où la chirurgie et tout. Les urgentistes ont tout un tas de choses qu'ils font que le médicament seul ne peut pas faire. Après qu'ils aient travaillé ça, on ne peut pas dire qu'il faut aller prendre les écorces pour boire. Non, tu dois boire le médicament, comme je disais tout à l'heure, pour que la réaction du système immunitaire soit capable de remettre tout en place. parce que quand on ouvre, il faut que les cellules, d'un côté et de l'autre, s'y rassemblent pour fermer. Et il faut quelque chose qui sert de pont, de tampon. Bon, donc là, le médicament intervient. Bon, mais maintenant, s'il faut prendre la chose du médicament, comment on prend la chose de l'alcool? C'est-à-dire, à chaque fois que tu sors le matin, tu vas boire la bière. Parce que c'est comme ça que les gens boivent aussi des médicaments. Dès qu'il a un petit bobo, il n'a même pas à consulter. Il boit seulement son médicament. C'est la même chose. Dès que tu commences avec l'alcool ou bien la cigarette, alors les cellules du corps qui boivent déjà, parce que tu les as donné une habitude, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité, et cette habitude va donc dans le sens à réclamer et à réclamer et à réclamer. Donc, quelqu'un ne peut plus passer une journée sans boire. Alors, maintenant, tu bois quoi? Tu ne sais pas. C'est ça le mal. C'est pourquoi je parlais apostrophée la peau noire. Parce qu'en fait, il n'y a pas question des races. Il y a question du genre humain. Nous tous sommes de la même race, la race humaine avec plusieurs genres de peau. Mais seulement, nous avons été esclavagisés, colonisés et aujourd'hui néocolonisés. La néocolonisation a choisi pour nous la manière de prier Dieu, a choisi pour nous la manière de se soigner, nous a déchouchés complètement de nos racines. Et puis, nous, nous vivons comme des automates. Donc, tu bois, tu ne sais pas pourquoi, et tu dis, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs, tu as tu, tu bois, et tu meurs après. Et tu ne meurs donc pas en paix. Parfois, on meurt sur les chaises roulantes. Parfois, c'est-à-dire que les imposteurs se sont accaparés du monde et ont mis en place des manières de voir les choses. Et comme c'est une manière de dicter leurs idées, on a appelé ça les normes. Et on a mis la science sur ça. Ça, les normes scientifiques. Alors, les gens s'éventent avec. Parce que derrière ça, ils ont aussi le problème des diplômes qui a accompagné leur vie. Et que, n'ayant rien appris d'autre, s'ils mettent en mal ce qu'ils ont appris, ils deviennent comme s'ils n'ont jamais été quelque part. Et quelque part, c'est où ? C'est l'école. Et puis maintenant, quel genre d'école ? Non, ce n'est pas ce qui les intéresse. Donc, tu vas voir dans cet intérêt, les débats, où quand ça pique quelqu'un, au lieu de débattre sur le thème, il vous rappelle qu'il est quand même diplômé, agrégé de ceci, de cela. Donc, on a assez terre lorsqu'il parle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en manque d'arguments. Parce qu'il n'a pas une bonne formation. La bonne formation fait que tu as toujours des arguments puisque ça t'amène pas seulement à être intelligent, mais à réfléchir. La réflexion donne droit au raisonnement. Le raisonnement donne droit à la raison. La raison donne droit à la vérité. Et c'est la vérité qui debouche à l'absolu. À Dieu. Donc là, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour chercher Dieu. Voilà. On va prendre avec le concours de la régie parce qu'on a quand même tenu à voir la vie. d'un médecin également, pharmacien également, le docteur Abbé. Avec le concours de la régie, je crois qu'on va quand même prendre son extrait là-dedans aussi. Il nous parle des causes justement de plus médicalisés, plus malades. Donc, avec le concours de la régie, je pense qu'on va écouter sa réaction. La cause de cela pourrait particulièrement être due au fait de l'idée que nous avons dans notre pays de la santé. Et c'est pratiquement la même chose dans toute l'Afrique. C'est-à-dire que notre système de santé est beaucoup plus curatif et non préventif. Or, le fait que la santé de se focaliser uniquement sur l'aspect curatif de la santé est beaucoup plus coûteux pour les gouvernements. C'est pour ça qu'il y a toujours très souvent des failles au niveau de la prise en charge de toutes les maladies. Donc, pour l'Afrique, en particulièrement le Cameroun, on devait plus s'axer sur la santé publique. La santé publique beaucoup plus sur le volet préventif des maladies. C'est-à-dire qu'il faut éviter à ce que la maladie arrive. Je pense qu'en reconsidérant la santé de cette façon, déjà, elle réduira le coût des dépenses de santé et probablement augmentera l'espérance de vie de Cameroun. Il faut aussi noter qu'il faut considérer dans notre pays, en Afrique en particulier, d'autres aspects de la santé, c'est-à-dire l'aspect social et l'aspect mental. Quand on parle de l'aspect mental, il faut reconsidérer, par exemple, nos émotions, ce à quoi nous croyons, nos systèmes de pensée, nos systèmes religieux, ce à quoi nous croyons, ce à quoi nous écoutons, notre vision de la vie que nous avons, parce que le stress aussi est l'une des causes majeures de dégradation de notre santé et aussi l'aspect sociétal, la société, dans quelle société nous vivons, quels sont les meilleurs que nous promouvons, et ainsi de suite. Je pense que la santé doit vraiment être considérée dans sa globalité pour parvenir de façon efficace à réduire la mortalité en Afrique. Voilà, merci Dr. Abbé, justement, pour cette réaction, Dr. Dix. Mais ça, c'est... quand je vois médecins et pharmaciens, je dis, voilà quelqu'un qui a choisi d'être franc. Parce que la pharmacie, elle a pour vendre. Et elle a été formée pour vendre. Maintenant, lorsqu'il parle de prévention, en réalité, il expose la pharmacie. Parce que quand on est dans le monde de la prévention, on ne tombe pas malade. Ou bien, on a une maladie qu'on peut gérer sans se médicaliser. bravo Dr. Abbé, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Des gens qui sont capables d'aller au-delà de leur formation. Tu vois, il n'est pas comme un vendeur. Tu sais, quand quelqu'un qui vend le cercueil pris, il demande qui est... Je ne sais pas si tu vois. Mais lui, il va au-delà. Il va au-delà de la vente des médicaments pour parler du volet préventif qu'on ne regarde pas en Afrique. On est dans le système de médicalisation. Pour une Afrique, il y a beaucoup de défis à relever et qui attend une population en santé mais qui, malheureusement, est victime aussi des maladies iatrogènes. Des maladies iatrogènes, c'est-à-dire dues aux médicaments. Donc, c'est une réaction franche d'un pharmacien et je lui dis bravo de l'autre côté. Je lui dis bravo. Il faut vendre les médicaments mais il faut savoir pourquoi les vendre et comment les vendre. Professeur, réaction ? Non, non, c'est étonnant un peu. Moi, j'ai admiré son spit parce que c'est africain en fait. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, nous sachions que d'abord, on ne vend pas pour nous. Si les gars ont les bombes à venir nous écraser parce que souvent, moi, j'écoute, les gens font des comparaisons. Pourtant, comparaison n'est pas raison. Le Cameroun n'a colonisé aucun pays. Et le Cameroun n'exploite pas les sols et les sous-sols d'un pays. Comment on peut confondre notre système gouvernemental par rapport au système de la France ou des pays du Nord ? Alors, de même, le Cameroun ne fabrique pas des médicaments déjà accompagnés d'autorisation de mise sur le marché. Nous fabriquons des produits que j'appelle les remédients pour permettre à ce que le corps trouve son équilibre. Et c'est une façon de produire des éléments additionnels dont le corps a besoin. Alors, maintenant, si une personne qui est officiellement formée, je dis officiellement parce qu'en fait, la médecine officielle reste la médecine que tous les pays du monde redoutent, mais que tout le monde est obligé d'y aller. Bon. Toutefois, une personne qui est dans ces milieux constate que quitte de soigner, il vaut mieux guérir. Et mettre l'accent sur ça dans son intervention, moi, je lui tire le chapeau. Vraiment. Mais moi, j'ai quand même une question parce que lorsqu'on parle de toutes ces causes-là, il y a également les laits, même aussi, dans les laits de beauté, il y a de l'hydroquinone. Mais pourquoi avec tous ces éléments-là, le formol dans de l'alcool, l'alimentation et tout, pourquoi nos dirigeants quand même permettent cela ? Voilà. C'est-à-dire, nous risquerons d'aller au-delà du volet santé pour nous retrouver dans la politique. Mais moi, je préfère que nous ne traversions pas encore. Il y aura un moment, et je vais te le proposer, où on va toucher du doigt les politiques qui ont été C'est quand même important. C'est très important. Vous regardez, nous sommes dans une génération qui fonctionne de la manière la plus absurde qui soit. C'est le ministère du Commerce au Cameroun, par exemple, qui valide l'antenne des produits sans l'aval du ministère de la santé dont la plus grande chose est de médicaliser, vacciner, distribuer les moustiquaires en prélude aux élections. J'espère que le jeune ministre de la santé nous écoute pour que quand même les choses évoluent parce qu'on ne les voit pas venir. comment est-ce que le ministère du commerce peut valider des spaghettis qui ont ou bien des bonbons qui ont de la mélanine comme j'en ai vu et j'ai envoyé et j'écris toujours. Je parle des bonbons mélaninés mais validés par le ministère du commerce venant de la Chine. Est-ce que le ministère de la santé n'a pas une équipe scientifique pour tester les propositions parce que même les vaccins professeur j'ai vu de la matière fécale dans le vaccin contre les enfants de la matière fécale j'ai écrit j'ai déposé on m'a traité de con et de fou comment est-ce que le ministère du commerce mais qu'il vienne avec la ferraille qu'il vienne avec les motos comment est-ce que le ministère du commerce au Cameroun je ne parle pas derrière peut valider de l'alimentation des médicaments des propositions que nous engorgitons sans un aval scientifique pour contrôler la proposition c'est une aberration il faut le dénoncer c'est une aberration sauvage et là-dessus vous croyez qu'on ne sera pas malade comment en Ducoti doit là au Cameroun j'ai acheté des bonbons qui se vendaient à Ville Prix un paquet de 100 bonbons à 1000 francs je suis parti analyser j'ai trouvé de la mélanine dans ces bonbons qui vont tuer nos enfants et voilà une Afrique qui s'apprête à avoir des enfants malades on espère que les gens marchent avec les perfusions sur les chapeaux ou bien qu'on finisse sans transmettre le développement durable n'entre pas dans les 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 propriétés de nos gouvernements c'est-à-dire le développement durable c'est quoi vis aujourd'hui sans je n'ai celui qui vient parce que tu as trouvé si je suis vivant aujourd'hui c'est parce que papa m'a protégé papa m'a protégé pourquoi je ne vais pas protéger on détruit les forêts on laisse un ministère du commerce valider les choses que nous engorgitons sans un conseil scientifique et on ne va pas les dénoncer on ne doit rien dire donc nous fonctionnons mal l'imitation de l'occident doit s'arrêter c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure un jour il faut bien qu'on touche ces politiques en matière de santé qui sont dans des éphémérides des éphémérides plus que ce qu'il faut protéger ok nous sommes aussi malades par l'incapacité de nos gouvernements qui est digne d'être géré d'accord calmez-vous docteur que vous commencez à aller un peu un peu loin pour ça on ne peut pas faire une émission de santé sans miller la politique moi j'ai une émission d'une heure et demie quelque part je mélange tout c'est un photo dans cette émission si bien que c'est même de la folie pourquoi parce que si nous pensons que c'est la politique qui tient un pays c'est qu'il faut toucher du doigt la politique moi je suis allé plusieurs fois au ministère de la santé avec des étiquettes de boissons qu'on appelle les jus et ces produits là il y a les codes et les codes européens des colorants et du courant colorant alors ces produits sont cancérogènes et à ne pas boire alors je demande pourquoi on vend ça parce que je voulais l'autorisation de mise sur le marché d'un de mes produits bon et on ne voulait pas mais le type m'a dit ça paie des impôts voilà le poison paie les impôts et c'est validé bon j'ai dit même un produit allait payer des impôts mais pas autant en fait le problème le véritable problème des régimes politiques africains c'est que ce ne sont pas des régimes politiques mis en place par les africains tout à fait c'est des régimes politiques qui sont là par les patrons de l'Afrique esclavagisées colonisées aujourd'hui néocolonisées bon maintenant il faut qu'il y ait des émissions comme celle-ci et qu'elles soient même politisées pour que les gens prennent conscience du fait que nous ne sommes pas libres et qu'ils se libèrent d'eux-mêmes tout à fait le président de la République d'un pays ne va pas obliger quelqu'un à boire de la bière ou à prendre du lait parce que vous avez posé un problème sur le lait à plus de 3 ans d'âge on ne doit plus prendre du lait tout à fait du tout parce que les mammifères du monde entier depuis que Dieu a créé le monde s'il faut parler du créationnisme les vieilles personnes les vieilles créatures dans le monde animal ne prennent pas du lait c'est pour les bébés alors il y a on va un jour avec tout à fait on va parler des produits comme du lait qu'est-ce que ça a comme incidence dans notre santé de même comme on parlait de la bière voilà mais docteur jeans quand même au Cameroun quand même au Cameroun on a quand même le ministère de la santé publique qui a tenu à quand même interdire interdire la vente justement des produits de beauté qui ont de l'hydroquinone à l'intérieur est-ce que c'est peut-être pas une mesure quand même prise par le gouvernement c'est une bonne mesure mais nous encourageons encore le ministère de la santé à aller au-delà il faut quand même reconnaître que beaucoup de produits cosmétiques nous ont créé des fibromes des fibromes les miomes tu te souviens quand oui oui quand nos mamans étaient en mode amina les tresses les tresses avec nos cheveux là c'est l'apparition des produits chimiques les peaux que les fibromes et les miomes enfin fibromes et miomes c'est la même chose que les problèmes gynécologiques de la femme se sont installés à l'époque des tresses et là je veux prendre le professeur qui étudie le monde de la santé depuis il n'y avait pas les miomes les fibromes comme aujourd'hui ce sont les produits et je veux dire le cancer du sang vient aussi de Rexona que Rexona me pardonne ils viennent avec des antitranspirants c'est la publicité c'est la contre-publicité c'est la contre-publicité ils ont créé des antitranspirants qui ont balancé le cancer du sang ici comme on n'en connaît plus le citron est là pour gérer les problèmes des aisselles on n'a pas besoin de la chimie le Rexona machin c'est même la contre-publicité il faut qu'ils arrêtent avec leurs antitranspirants qui nous créent des cancers voilà dont le ministère a fait un grand geste mais il faut aller au-delà il faut regarder les brasseries bon pour l'autre côté je sens que si j'évolue dans ce sens je dis que on vient parler plutôt de l'alcool pas des brasseries peut-être de l'alcool en général qu'est-ce que la brasserie c'est une structure qui produit des produits soi-disant hygiéniques mais contre-hygiéniques en réalité parce qu'en réalité ce ne sont pas on appelle ça les jus ce ne sont pas les jus ce sont des sucreries remplies des éduques il faut arriver à un moment donné où on met la main sur la table et on dit il faut arrêter on tue les gens avec ces produits heureusement qu'ils ont la fidélité de marquer même sur leurs étiquettes sur leurs étiquettes les éduques courants il faut aller sur google tu vas voir que c'est ça le ministère décide d'arrêter il faut aussi regarder les propositions vaccinales moi j'ai fait une conférence à yaoundé qui m'a créé des problèmes où je démontrais qu'un enfant ne peut pas développer la tuberculose à cause de son pH sanguin le bacine ne peut pas vivre dans le sang c'est impossible pourquoi on vaccine alors les enfants contre la tuberculose c'est à partir de trois ans quatre ans que l'enfant est susceptible d'être contaminé mais le BCG là dis donc ils ont même abandonné ça en France en Belgique en Allemagne c'est aujourd'hui comme les Africains et surtout que ça en rupture actuellement que ça sert à quoi que ce soit une rupture de nid pauvre soeur une dernière réaction la dernière réaction c'est que pour moi je salue le temps de l'émission si ça va rester comme ça c'est tout ce que moi je peux donner comme réaction parce qu'il faut une émission qui éduque une émission qui révolte et quand je dis éduque c'est à dire qui amène les gens à prendre conscience que leur santé les regarde personne ne prendra en charge ta santé parce que lorsque tu fais n'importe quoi n'importe quoi et puis tu te retrouves devant une personne ne fût-ce qu'un médecin ou un naturo-thérapeute ou je ne sais pas quoi pour se plaindre que je sais si je sais de quoi souffre je souffre mais pardon dis-moi je souffre de quoi la personne ne marche pas avec toi ne mange pas la bitacola avec toi ne boit pas de coca-cola avec toi ne fait rien avec toi ne sait pas comment tu vis alors comment tu peux penser que lui il a une magie pour savoir comment tu as détruit ton organisme ça veut dire qu'en tant que naturo-thérapeute vous conseillez plutôt la prévention qui doit être individuelle d'abord c'est une étude que chaque personne doit s'y mettre c'est pas l'état qui doit mettre des mécanismes de la prévention étant donné que les états sont assujettis par le monde des finances alors c'est chaque individu qui doit fuir la maladie et fuir la maladie c'est étudier de manière minutieuse qu'est-ce qui peut te rendre malade par rapport à ton environnement nous sommes à la fin nous sommes à la fin je veux juste rejoindre le professeur dans ce qu'il a dit parce que au risque de faire des répétitions qui ne servent pas la prévention vaut mieux que la guérison ou les traitements parce que lorsque tu es malade une boîte à pendons s'ouvre devant toi avec ceci de particulier le charlatanisme à la saut de notre société l'aventurisme qu'il permette que j'écris je n'ai pas vu l'aventurisme tant réductionné mais quand il décide sur nous nous aussi on peut décider l'aventurisme donc de quelqu'un qui entre dans le monde de la santé pour se faire des sauts mais il n'a rien à voir avec la santé c'est ce que j'appelle l'aventurisme qu'on accepte ça donc prevention is better than cure c'est ce qu'on doit mettre et il ne faut pas déléguer la santé il ne faut pas déléguer la santé c'est donc sur ces termes mesdames et messieurs que nous mettons un terme justement à cette émission on rappelle la thématique du jour on s'est justement intéressé à la santé en Afrique modernisation et main d'oeuvre mais mortalité élevée comment comprendre et justement pour en parler on a eu droit à notre consultant permanent le docteur Jinks qui est médecin naturopathérapeute on a également eu le professeur Nyec Lipo qui est également le tout premier naturopathérapeute du Cameroun et bien mesdames et messieurs Zoom Santé c'est la fin on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique portez-vous bien Sous-titrage ST' 501